C'est l'heure du journal sur OSR Monde. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le pouvoir traque Mimitouré. L'IGE épingle l'ancienne présidente du CES sur 2 milliards. Entre Mimitouré et ses anciens camarades du pouvoir, la guerre est déclarée. Au moment où l'ancienne première ministre de Macky Sall se radicalise et brocarde le régime, on lui sort un rapport de l'inspection générale d'état IGE. Selon nos confrères de LAS, l'ancienne présidente du conseiller économique, social et environnemental CES aurait été épinglée par l'IGE sur plus de 2 milliards, orientée vers des destinations inconnues avec plus de 157 millions pour son image. Recommandations court des comptes, les fautifs n'iront pas en procès avant 6 mois. Amadouba assure qu'il y aura des poursuites. Le premier ministre, lors de la concertation avec les représentants de la société civile ce mardi, s'est réjoui que notre pays dispose d'institutions fortes, compétentes et crédibles des institutions qui, selon Amadouba, sont en mesure de diagnostiquer nos mots et de proposer des solutions pertinentes pour restaurer l'harmonie dans l'intérêt des populations. La critique systématique simpliste nourrit à l'esprit vindicatif et contre-productive. L'attention est souvent dévoyée pour se focaliser sur les poursuites pénales en occulant les 85 recommandations formulées par la Cour des comptes pour améliorer le fonctionnement de notre administration. Et pourtant, c'est cela la signification et la finalité d'un rapport d'Odu a rappelé Amadouba lors de son rencontre avec la société civile Relat Sénégaux. Il a aussi fait part de sa compréhension de cette forte passion exprimée par une certaine partie de la population dans le but d'engager rapidement les poursuites pénales contre les auteurs des faits présumés de faute de gestion. Je pense que cette passion du reste normal exprime un fort besoin de justice sociale et d'égalité. C'est la satisfaction de ce besoin qui sera la réponse exclusive. Les poursuites judiciaires et la répression, tous azimuts, soutiennent-ils pour mémoire. La Cour des comptes a adressé des recommandations au garde des Sceaux, ministre de la Justice, tendant à l'ouverture d'une information judiciaire sur les faits susceptibles d'être qualifiés de délit ou prime. A cet effet, Amadouba précise que la chanchélerie étudie les recommandations en vue de leur mise en œuvre selon les règles et procédures y douane. Autorisation, publication, rapport, Cour des comptes, Biraym Seck, pas convaincu des explications du Premier ministre. Le rapport de la Cour des comptes relatif à la gestion du fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la COVID-19 continue d'alimenter les discussions. Ainsi, le Premier ministre Amadouba a assuré que le Président Mekisal a souhaité accepter une mission d'odule tout en autorisant la publication du rapport, ce qui, selon lui, dénote l'attachement du chef de l'État pour la transparence dans la gestion des derniers publics. Des explications qui ne semblent pas convaincre le coordonnateur du forum civil. Dans un tweet parcouru par Seneweb, en effet, Biraym Seck interpelle le Premier ministre. En ces termes, êtes-vous sûr que l'autorisation vient du Président de la République ? Alors, pourquoi les rapports de l'UGE sur l'état de la gouvernance et la reddition des comptes ne sortent pas quitte des rapports annuels 2018, 2019, 2020 et 2021 de la Cour des comptes, poursuit-il le coordonnateur du forum civil ? C'était tout pour aujourd'hui, Mesdames et Messieurs. Merci de vous informer sur OSR Monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !